Comme je sais que vous êtes des grands passionnés de frelons, Antoine a décidé de vous en attraper un. On se retrouve donc avec un spécimen de frelon européen qui a une grande particularité. En effet, il ne peut pas piquer et vous allez devoir nous dire pourquoi en commentaire.